La parole est à madame Annie Gennevard. Merci monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, il ne se passe pas une semaine sans que le compte-rendu des ministres, du Conseil des ministres, ne nous apprenne la nomination d'amis ou de proches du pouvoir. Ainsi, ainsi, la présidence du Grand Paris doit-elle revenir à l'un de vos proches conseillers à Matignon ? Du coup, on demande à l'actuel président apprécié de tous de faire place nette. On se souvient aussi de vos tentatives de mettre fin aux fonctions du directeur du Trésor, aux fonctionnaires pourtant unanimement reconnus pour ses compétences. Je pourrais parler du choix d'un ancien président de région socialiste à un poste-clé de la SNCF, ou encore de la fonction créée sur mesure pour Ségolène Royal à la Banque Publique d'Investissement chargée de répartir des milliards d'euros. Et que dire du Comité Consultatif national d'éthique ? L'éthique, Monsieur le Président, Monsieur le Premier Ministre, duquel vous avez évincé ceux qui pouvaient gêner les bouleversements considérables que vous infligez à la société française. Et que dire, enfin, de la rocambolesque nomination en décembre, annulée en janvier par le ministre de la Culture au jury de la Villa Médici, d'une actrice désormais au centre de l'actualité. Tout cela, tout cela n'est pas de bonne et belle politique, de celle qui donne confiance et légitimité, de celle qui grandit la fonction présidentielle, de celle qui honore une République que l'on nous annonçait exemplaire. Alors, Monsieur le Premier Ministre, vous devez une réponse à la représentation nationale. Quels sont les critères que vous prenez en compte dans les nominations auxquelles vous procédez ? Merci, Madame. La parole est à Monsieur Alain Vidalis, ministre chargé des Relations avec le Parlement. Allez, écoutez sa réponse. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, vous avez cité un certain nombre d'exemples, dont un plus récent, et je pense qu'une lecture attentive de la presse en début d'après-midi, vous aurez évité d'aller sur ce terrain qui me paraît un peu maladroit. En ce qui concerne la nomination du nouveau président du Grand Paris, vous vous étonnez que le président actuel soit remplacé par un collaborateur du Premier Ministre. Pour remplacer qui ? Pour remplacer Monsieur Guyot. Monsieur Guyot, qui est un excellent préfet, autrefois, puisqu'il a été préfet des Landes, ce qui est une référence, et puis surtout qui avait des états de service assez remarquables, puisque, avant d'être nommé par votre gouvernement à l'époque à la présidence du Grand Paris, il avait été successivement collaborateur de cabinet de Madame Hidrac, collaborateur du cabinet de M. Sarkozy à l'intérieur, collaborateur du cabinet de M. De Villepin à l'intérieur, directeur de cabinet de M. Mercier à l'aménagement du territoire, et enfin, directeur du cabinet de M. Richer aux collectivités territoriales. Je pense que vous auriez dû réfléchir au pédigré de ce monsieur avant de venir ici donner des leçons à un gouvernement qui n'a qu'une seule règle, c'est de respecter les nominations, il y a des procédures, il y a des consultations, et ces consultations sont bien respectées, et pour reprendre une expression qui est chère, ne vous en offusquez pas à Laurent Fabius, pour résumer en général, il paraît qu'en Normandie, on dit quand on monte au mât, il faut avoir propre. La parole ?